Des têtres à lire en pleine parade nuptiale, sous l'œil attentif d'une femelle. Un spectacle de plus en plus rare, l'espèce décline. Le Parlement valaisan envisage donc de réduire les quotas de chasse, un geste salué par les milieux de défense de la faune. C'est une révolution, parce que ça veut dire que le valet change, qu'il bouge. Et on est très content de voir que le Parlement prend à cœur ces questions environnementales et de protection de la faune sauvage. Les quotas de chasse autorisés en valais sont bien plus élevés que dans les pays voisins. Dans le Piémont, par exemple, les conditions de chasse du Tetra sont très restrictives. Il y a comme un appel d'air, parce qu'en valais, les quotas sont hauts, donc le permis de chasse aux galinassés de montagne est attractif pour les chasseurs italiens. Dans le milieu de la chasse, on n'est pas convaincu par l'utilité des quotas. On a avant tout des chasseurs de chamois ou des chasseurs de serre, donc ça touchera moins le chasseur valaisan moyen. Maintenant, il devrait aussi y avoir une solidarité entre chasseurs. Et chaque chasse est pour moi respectable et doit être respectée, qu'elle soit pratiquée par des étrangers ou par des valaisans. Mais tout le monde s'accorde sur un point. Les Tetras sont avant tout victimes du développement des sports d'hiver. Ces oiseaux supportent mal la proximité des skieurs. On pense que c'est un des facteurs qui fait que les populations déclinent. On a un facteur de stress. Les oiseaux, en fait, ont dans leur constitution un niveau de stress qui est plus élevé. Et puis en même temps, ils ont plus de déperdition d'énergie. Et à petit feu, ça entraîne des déclins de population. Le Tetra n'est pas la seule espèce menacée. Son cousin, le lagopède alpin, a vu sa population fondre de moitié en 20 ans à cause du réchauffement climatique. Les défenseurs de la faune espèrent maintenant que le Conseil d'Etat valaisan suive le Parlement et réduise les quotas de chasse pour ces deux espèces.